Centre Mohamed Hassan Loizani pour la démocratie et le développement humain. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Abdi Adi Boutaloub a été un compagnon distingué et talentueux du Mouvelle-Éric-Père Mohamed Hassan Loizani, et cela durant les années cruciales de la lutte pour l'indépendance entre 1946, fin de l'exil de mon père pendant presque 10 ans, et 1958. Le titre proposé, Mohamed Hassan Loizani, Abdi Adi Boutaloub, combat par la plume pour l'indépendance et la démocratie au Maroc. Et l'argumentaire qui l'explicite ont été choisis en commun. Si Mohamed Ben Hassan Loizani incarne le maître à penser de toute une génération de jeunes militants, leur insufflant le sens d'un dévouement à la patrie, à la liberté et à la démocratie, Abdi Adi Boutaloub s'est en effet engagé avec force dans l'accomplissement de cette ambitieuse combat des Aïfs. Disposant d'une qualité oratoire remarquable, Abdi Adi Boutaloub s'est abonné à exprimer dans des écrits, articles de journaux et de revues, les analyses de situation, les projets révolutionnaires proposés par Mohamed Ben Hassan Loizani, d'une démocratie authentique pour un nouveau Maroc moderne et démocratique. Membre du comité politique du Parti démocrate de l'indépendance, PDI, il en était un des membres actifs qui apportait une contribution à la diffusion des projets et des engagements proposés par le PDI. D'où sa participation au combat par la plume qui a été la marque de fabrique du Parti créé par Mohamed Ben Hassan Loizani. C'est l'argumentation, la persuasion par la parole et non le recours à la violence qui était le mode opératoire de la lutte pour l'indépendance proposée aux patriotes envergés et à l'opinion extérieure. Je tiens donc à remercier très chaleureusement notre ami Magyte Boutaloub pour cette première action de collaboration visant à offrir une lecture actuelle des idées et des actions de ces deux grandes plumes. Selon le célèbre adage, les idées ne meurent pas. D'où notre ambition en nous référant aux écrits de nos deux auteurs de nourrir les débats actuels sur les orientations de notre pays et de stimuler les aspirations de nos compatriotes à leur propre développement humain, comme rappelait de ses voeux Mohamed Ben Hassan Loizani quand il les interpellait avec vigueur, je cite, « Votre avenir est entre vos mains. Son parti, le PDI, n'avait-il pas pour mission d'être, je cite, « à l'avant-garde de la nation pour la marche en avant, ferme et résolue sur le chemin de la culture et de la renaissance, et sur le chemin de la renaissance intellectuelle, sociale et économique. » Citation dans « Entretien avec mon père » de Hazard Bouazani, page 23. Pour animer le thème proposé, quatre experts reconnus de l'histoire du mouvement national marocain et du rôle de la presse dans la lutte pour l'indépendance et pour un projet d'une démocratie authentique ont accepté de nous apporter leur regard et leur appréciation sur les écrits de nos deux grands auteurs. Je tiens particulièrement à les remercier pour leur disponibilité à contribuer une nouvelle fois à nos débats. En effet, Mohamed Marouf Bouazani, professeur d'histoire à l'Université Hassan II de Casablanca et éminent spécialiste de la pensée et de l'accent de Mohamed Bouazani, est intervenu à plusieurs reprises, ici et à l'heure, pour exposer le résultat de ses intenses recherches. Désmoukboul, professeur et directeur du Centre Ibn Razie des Recherches et des Études Stratégiques à Meknes, apporte des éclairages sur différents aspects des enjeux actuels, aussi bien historiques que philosophiques, par ses publications et ses interventions sur les réseaux sociaux. Rappelons qu'il est intervenu pour nous entretenir de la pensée de Mohamed Bouazani lors de notre dernier colloque le 1er octobre dernier. Mohamed Chaker, docteur et chercheur en sciences politiques, est un commentateur averti des enjeux actuels dans divers médias. Il est aussi intervenu à plusieurs reprises dans nos conférences, y compris dans les visioconférences que le Centre Mohamed Hassan Bouazani a organisées entre 2020 et 2022. Enfant Fleury, historien des relations internationales, professeur émérite de l'Université de Genève, est un grand passionné de l'histoire du Maroc. Il a eu le privilège de côtoyer mon père durant les dernières années de sa vie, notamment au moment où il écrivait ses mémoires Hayat Ouajihel. Il a collaboré très étroitement avec mon frère, le très regretté Azharab, dans la publication des œuvres de mon père, en une trentaine de livres, désormais tous accessibles en ligne et sur notre site web. D'ailleurs, ces livres sont aussi numérisés pour qu'ils soient accessibles aux chercheurs, professeurs et étudiants. Je tiens encore une fois à remercier tous les intervenants et les participants au nom de notre Centre, créé en hommage à mon très cher père, pour qu'il soit un lieu d'échange ouvert à aborder les grandes questions d'histoire et de notre société actuelle confrontée aux grands défis du devenir humain. Pour ma part, permettez-moi de vous livrer un souvenir profondément inscrit dans ma mémoire. Pour ma part, je vois encore mon très cher père, assis à son bureau, concentré à écrire sur une page blanche pendant un certain moment, qu'il s'emparait de cette page pour la déchirer et la jeter dans la boulelle à proximité, poubelle déjà bien remplie. À l'école et parfois en dehors, lorsqu'on me demandait la fonction ou la profession de mon père, je répondais qu'il passait ses journées à écrire sur des pages, à les déchirer et ensuite à les jeter dans la poubelle. C'est dire que son combat par la pule était aussi un combat à l'intérieur de lui-même. Permettez-moi d'ajouter un autre témoignage. Lors de la tentative de coup d'État à Sreirat, en juillet 1971, « Mon père a eu sa main droite arrachée. » Le prince Moulay Abdelah, légèrement blessé et hospitalisé, ayant appris que Mohamed Ben Hassan Ouézani était en traitement dans le même hôpital, il l'a rendu visite. Selon le récit de Moulay Hichem, dans son ouvrage « Journal d'un prince », il écrit que son père aurait rapporté à sa mère, à la princesse d'Amir Soh, que Mohamed Ben Hassan Ouézani lui a paru très déprimé. « La princesse aurait rétorqué, vous n'avez rien compris à Mohamed Hassan Ouézani. Il n'est pas déprimé à cause de sa blessure, mais surtout du fait qu'il ne pourra plus écrire. C'est cela qui compte pour lui. » À peine sorti de l'hôpital, très affrévié dans sa santé, il s'est exercé avec un acharnement héroïque à écrire avec sa main gauche. Il put ainsi poursuivre la rédaction de ses mémoires, de sa correspondance et de ses projets politiques. Avec une abutée rare, il réussit à se soigner en toute indépendance. Se servant de sa main gauche, il manipulait avec une impressionnante dextérité les lentilles de contact prescrites après son opération de la cataracte. Je tenais à vous faire part de ce témoignage qui illustre le grand combattant par la plus que fut mon père. Maintenant, je dois vous indiquer que selon nos pratiques, à l'issue des exposés et des échanges entre les conférencés, tous les participants sont invités à prendre part au débat. Je tiens aussi à signaler que les exposés et le débat sont enregistrés et seront prochainement disponibles sur notre site ainsi que sur Youtube. C'est la raison pour laquelle il est important que les intervenants annoncent leur identité, nom et titre et fonction pour que les auditeurs puissent mieux saisir les interventions. Toutes nos précédentes conférences en présentiel et en virtuel sont accessibles sur notre site Internet ainsi que sur Youtube et Facebook. Enfin, j'adresse mes vifs remerciements à Mlle Mara Stelat pour son dévouement et pour son perfectionnisme dans l'organisation de nos conférences écolos. Au cours de cette séance, je suis convaincue que vous découvrirez des aspects méconnus de nos deux personnages qui ont marqué l'histoire. Avant de passer la parole au professeur Boucherri pour présider la séance et présenter son propre exposé, j'ai le plaisir d'inviter M. Magid Boutal de bien vouloir prononcer son message de bienvenue. A vous la parole, M. Boutal.